C'est une initiative qui devient annuelle ou biannuelle qu'on fait en collaboration avec le marché, les Halles ici et également la mairie. C'est un événement qui nous permet de rassembler que ce soit la famille du FCL, les habitants de Lourdes et de passer un bon moment de convivialité avec également le club qui se joint à nous. Et donc l'objectif de cette journée, donc là c'est pendant le match Pro Bayonne, l'objectif de cette journée ça va être vraiment de faire un avant-match avec une ambiance un peu feria et de passer un bon moment avant de monter à pied pour ceux qui auront le plus bu, de monter au stade Anton Beguer et de regarder le match Pro Bayonne qui est quand même une sacrée affiche et qu'on a la chance d'avoir ici à Lourdes. C'est Chauvin, membre actif du bureau également. Et donc cette journée Pro Bayonne, nous l'amicale on avait à coeur de faire profiter également le centre-ville et les Halles de l'engouement autour de cette journée qui risque de ramener beaucoup de monde. Donc c'est aussi bien que le club vienne ici au centre-ville pour faire profiter les commerçants des Halles et tout le monde de cette journée festive. Ensuite tout le monde sera invité à venir au stade, ceux qui auront les places bien évidemment pour poursuivre cette journée ensemble. Alors à quelle heure commencent les festivités ici ? Alors les festivités ici à partir de 9h on va commencer à monter les stands dans lesquels on va vendre des maillots, des maillots du club des dernières années, également des fagnons et des cadres dans lesquels va apparaître le stade Anton Beguer sous fond de dessin. Ensuite on va monter le stand boisson, café et également un stand plateau de charcuterie fromage. Donc ça va commencer à partir de 9h, certainement que le stand nourriture sera ouvert à partir de 11h et ensuite on va finir aux alentours de 15-16h. L'ensemble de l'équipe sera présent je suppose ? Alors une grande majorité de l'équipe, si on ne compte pas les vacanciers, une grande majorité de l'équipe sera présente. Il y aurait également beaucoup de membres du club qui seront là mais qui seront aussi en train de préparer la journée au stade Anton Beguer. Et on compte aussi sur les juniors, les cadets et l'école de rugby pour venir dans le mode. Alors je ne sais pas si c'est une info, si c'est officiel ou pas mais à priori oui on devrait revêtir les maillots qu'avait à l'époque. Alors moi j'étais petit et qu'il y avait à l'époque David Brua, Mathieu Pouaille, mon père encore avant mais ça c'était... Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux mais évidemment donc avec le rouge et bleu, un short blanc, avec un short blanc surtout comme avait la génération Pouaille-Brua, etc. On a remonté l'Amical, on a fait beaucoup d'événements, je pense qu'on a réussi à remplir les objectifs qui étaient de vraiment recréer une ambiance de groupe, de famille au sein du FCL. Donc c'est passé un peu par l'Amical des joueurs aussi par tous les efforts qui ont été faits au niveau du club, du pôle formation avec Bruno Horta et également de l'école de rugby avec David Parou. Je pense que c'est important de le souligner parce que c'est peut-être... Ça fait peut-être maintenant 10 ou 15 ans qu'on n'a pas eu une unité autour de la famille du FCL où on se concerte tous et où on va tous dans le même sens. Et je pense que l'Amical des joueurs, il y a eu aussi son importance dans tous les petits événements qu'on a créés que ce soit au Halle, que ce soit au Stade et que ce soit à travers différentes soirées d'intégration, tout ça au sein du groupe. Donc c'est bon de le souligner et on espère continuer sur cette lancée avec encore plus d'événements et des objectifs à atteindre qui sont encore plus... Comment dire ? Encore plus... Plus élevés. Plus élevés, voilà. Je suis notifié que l'association des joueurs va changer de nom. Anciennement les Mongols du FCL 15. Elle va porter le nom du Begare Club maintenant parce qu'on a décidé en interne avec l'Amical d'écrire un peu une page qui est la nôtre. Parce qu'on a la chance d'être une majorité de joueurs de l'équipe première, d'être issus de l'école de rugby. Pour ma part et Denis, je sais qu'on joue ensemble depuis qu'on est en Foussin. Et on a évolué toutes les catégories ensemble jusqu'à arriver à l'équipe senior. Donc je pense, comme l'a souligné Denis, c'est grâce au travail qui est fait à l'école de rugby par des passionnés comme Bruno Horta et David Parou qui ont mis en place cet amour du club des plus petits aux plus grands. Ce qui permet d'avoir maintenant des joueurs juniors qui intègrent le groupe senior avec la possibilité de jouer avec l'équipe première. Chose qui avait été un petit peu délaissée les années précédentes. Juste pour rebondir sur le Begare Club, on avait pas mal de... Donc lors d'inscriptions de tournois récentes, on avait pas mal de refus au niveau du nom des Mongols parce qu'ils n'étaient pas compris par tout le monde. Donc on a vraiment voulu transmettre une image déjà qui va être comprise par tout le monde. où on garde l'identité de Lourdes avec le nom de Begare qui est quand même également, comme Michel Croce, quelqu'un qui a eu son importance au sein du FCL, une grande importance. Donc on garde quand même cette identité-là et on vient sur quelque chose de plus moderne et qui va être compris par, je pense, tout le monde de Lourdes. Merci.